Donc qu'est-ce que c'est Altspace VR ? Déjà c'est un outil Microsoft, en fait c'est un produit d'une startup que Microsoft a racheté il y a quelques temps déjà, je crois que c'est deux trois ans déjà c'est pas tout à fait récent et Altspace VR comme c'est indiqué sur leur site c'est une place en fait on va pouvoir créer des événements alors créer des événements on pourrait dire Teams permet de créer des événements aussi d'une certaine façon, SharePoint Spaces permet aussi de créer des mondes en 3d donc là on voit un petit peu des copies d'écran donc en fait ce qui va se faire la spécificité de Altspace VR c'est qu'on va avoir un persona et on va pouvoir se définir un persona qui va interagir en fait dans cet espace en 3d comme on le voit à l'écran sur les copies d'écran donc la première chose à savoir sur Altspace VR c'est que ça marche très bien avec des des lunettes 3d donc oculus ht-vive quest ça doit être des marques je ne connais pas toutes d'ailleurs mais surtout ça marche aussi très bien en 2d donc c'est ça qui est intéressant en mode 2d donc là vous avez les lunettes 3d si vous êtes équipé évidemment windows mixed reality va marcher là dessus pas de problème vous avez pas de hitset pas de problème vous pouvez basculer soit sur windows sur steam steam c'est plus pour les gamers et voilà on arrive sur une application donc la première chose à faire sur windows si on est sur un environnement windows 10 c'est à télécharger cette application Altspace VR qui va nous permettre de rejoindre ces événements en live donc une fois que vous l'avez téléchargé vous vous retrouvez dans votre menu windows avec un menu tout simplement avec une application alors je vais la refermer elle était ouverte pour qu'on voit l'ouverture en fait voilà quand je la lance qu'est ce qui se passe s'il m'ouvre une fenêtre qu'on va mettre complètement à l'écran évidemment il va me demander de créer un compte donc là je suis déjà avec un compte alors il faut que j'arrive à recadrer tout ça le problème c'est que je l'ai ouvert voilà qu'en fait quand je le mets en plein écran il a tendance à voilà donc là je suis connecté avec un compte tout ce qui est plus classique un compte microsoft tout ce qui est plus classique vous pouvez créer un compte si vous en avez pas évidemment au départ vous arrivez sur le menu principal qui va vous proposer plusieurs choses premièrement votre compte alors on va tout de suite aller sur le compte donc là j'ai mis en place ma photo mon avatar le petit truc à savoir dès à présent c'est qu'en fait vous pouvez pas dans l'appli 3d changer votre photo là par exemple en fait pour ça il faut aller sur le site donc sur le site sur le site où on était tout à l'heure je vais revenir on va finir comme ça avec le site si vous revenez là en haut alors peut-être sur la première page en haut vous devez avoir une possibilité voilà login ou sign up donc login pour se connecter avec votre compte déjà existant sign up là je suis déjà connecté donc j'ai une petite barre rouge mais sinon il me demande de me connecter et en cliquant sur l'image là vous avez accès à votre profil et c'est là vous pouvez éditer votre photo par exemple et vos informations par exemple je peux mettre que mon pays c'est pas forcément les états unis plutôt à la france et voilà donc ça j'ai cherché un tout petit peu avant de le trouver vous pouvez changer votre mot de passe etc mais bien à garder à l'esprit que un certain nombre d'informations du profil peuvent être mettent à jour uniquement sur le sur le site là il ya un certain nombre de settings que vous pouvez également mettre à jour et éventuellement accéder à des data alors les data pourquoi ça peut être intéressant parce que c'est là où vous allez retrouver en particulier vos photos donc on va voir qu'on a un mécanisme pour prendre des photos dans les espaces et vous pouvez les récupérer sur votre pc ici par exemple là je vais pouvoir télécharger une super photo de tracy van der schiff lors du 20e anniversaire de sharepoint et là je peux le sauvegarder en local donc voilà une fois qu'on a fait ces manipulations on peut gérer se contenter de de la partie applications l'application donc elle va nous permettre à accéder des mondes en 3d et en virt et en réalité virtuelle alors comment ça va se présenter en fait j'ai les destinations donc là c'est des événements en fait c'est un outil pour créer des événements donc vous allez il va vous proposer un certain nombre d'événements publics qui ont lieu vous avez aussi un espace qu'il appelle homme donc c'est un peu votre maison ou votre chambre vous pouvez déjà vous rendre pour un certain nombre de choses et vous avez aussi des choses plus fun que des événements des choses un peu ludiques vous pouvez rejoindre aussi un événement avec un code donc si on vous donne un code d'accès c'est là qu'il faudra le rentrer pour des événements qui seraient pas publics des événements qui seraient privés en fait les dernières options le tutoriel donc vous pouvez rejoindre un tutoriel alors c'est ce qu'on va faire comme ça ça va nous donner une idée de ce qui s'y passe donc une fois que j'ai choisi un environnement qui soit tutoriel ou que ce soit un événement et bien je vais pouvoir lancer en fait les opérations et en fait ce qu'on voit c'est qui m'a un certain temps à charger le l'environnement parce qu'il réalise un environnement 3d donc là normalement vous devez entendre la musique je pense et vous première chose à faire dans l'environnement 3d c'est créer son avatar customiser son avatar on va pas vraiment le créer mais le customiser pour faire ça on va accéder à ce menu qui est le menu en fait de base donc auquel vous accédez également si je le ferme je vais pouvoir y accéder en faisant un clic droit sur ma souris je vais avoir un moyen de revenir toujours à ce menu donc là voilà mon avatar donc j'ai déjà un peu customisé pour vous montrer qu'on peut avoir des paramètres sur le corps avec des même les ongles la couleur de peau la forme du corps on peut avoir un certain nombre de paramètres sur la tête avec les cheveux les chapeaux éventuellement des 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 couleurs de cheveux des choses comme ça la forme de la mâchoire sur la face on peut rajouter tout un tas de choses comme des lunettes des la forme du nez la forme de la bouche des yeux donc voilà je vous laisserai explorer tout ça mais en tout cas c'est là que vous allez pouvoir évidemment changer un peu d'habit en fonction de ce qui vous intéresse une fois que c'est fait vous évidemment vous sauvegardez votre avatar et voilà l'autre point hyper important c'est comment on se déplace dans l'environnement donc des fois c'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans le sens où il faut s'habituer un petit peu aux commandes donc là vous avez le résumé des commandes en fait on va se déplacer avec les flèches avant arrière aussi pour avancer reculer gauche et droite pour tourner en fait et on va avoir le clic gauche qui va être les interactions va cliquer sur des objets parce qu'il va éventuellement se passer des choses et le clic droit ça va être pour revenir au menu principal on a aussi des lettres qui vont servir de raccourcis clavier comme le w pour avancer le s sur un clavier qwerty voilà et là on voit que donc là on est dans le dans le tuto donc il me propose en fait d'avancer vers cette flèche bleue on va y aller donc voilà notre environnement ce que je n'ai pas fait c'est que je peux vous faire un petit tour en fait du paysage on est sur un espèce de balcon donc tous ces environnements sont sont prêts pour proposer en fait dans le dans le module de alt space vr hop et on peut aller comme ça très facilement d'une se balader d'une d'une flèche à l'autre alors le petit truc à savoir c'est qu'en fait quand je suis en 2d j'ai moins de possibilités qu'en 3d que qu'avec un casque évidemment là je peux par exemple manipuler des espèces de feux d'artifice que je vais cliquer en tenant ma souris en cliquant avec ma souris gauche je j'arme en fait mon bras avec comme on le voit là le en cliquant sur le bouton gauche de la souris et je monte je descends pour lancer ma et voilà un go to next arrow donc là on se déplace encore une fois d'une flèche à l'autre si je fais un clic droit là sur mon environnement j'arrive au menu en fait et ça me permet de revenir sur le menu qu'on a vu avec l'accès aux settings on y reviendra aux people donc les gens que je connais les worlds donc les différents environnements les événements et on pourra découvrir par exemple si je vais sur découvrir je vais pouvoir découvrir de nouveaux événements donc ça donne une idée déjà de ce qu'on peut faire mais évidemment là je suis tout seul donc ce qui est le plus intéressant je trouve dans cet environnement c'est les interactions qu'on va pouvoir avoir avec d'autres personnes donc ça sera la prochaine étape prochain meeting on fera on se donnera rendez-vous tous dans un Allspace VR pour interagir en fait parler le degré le degré de réalisme en fait il vient de alors là attention je me lance dans le basket tu vas remettre mon bras et je peux pas tirer assez haut mais on voit l'idée le degré de réalisme il vient du fait que quand vous approchez des gens la voix la voix augmente et quand vous ah on y est presque et quand vous vous éloignez d'eux la voix diminue séance de basket voilà le laitage en fait qui est qui est donc là il va me demander de prendre l'ascenseur je connais pas du tout le code j'ai raté l'épisode ah oui 20-15 si j'en dessous on va approcher évidemment ça va être plus simple et voilà et ça va déplacer la porte voilà donc c'était ce que je voulais vous montrer basiquement ce soir on va peut-être pas aller jusqu'au bout de du tuto mais vous avez compris l'idée ok ready to get social donc là j'ai créé mon compte et on peut après utiliser le téléporteur voilà voilà est ce qu'il y a des questions des remarques donc je vais vous montrer en fait la partie événements en fait là vous pouvez discover des événements publics comme je disais ou rejoindre des événements privés sur lesquels vous auriez été invité vous pouvez même créer vos propres événements pour abriter donc c'est gratuit c'est une plateforme gratuite donc vous pouvez créer des événements de la même façon c'est aussi simple que de créer un événement teams vous choisissez en fait le type d'environnement que vous souhaitez et pour un meet-up par exemple vous avez des panneaux de basket ou pour faire des présentations ça peut être assez professionnel comme environnement donc vous pouvez le scheduler vous avez différents volumes qui vous sont présentés donc c'est assez sympathique on testera ça une autre fois maintenant que vous avez les clés pour vous créer vos comptes et et vous enregistrer et rejoindre un petit peu les différents espaces voilà merci à tous vos amis vous allez retrouver quand vous allez avoir des interactions vous allez retrouver vos amis s'il n'y a pas de questions on va en rester là et je vous dis à tous bonne soirée et à très bientôt dans 15 jours un nouvel AMS Online merci à tous merci Patrick bonne soirée bonsoir merci beaucoup merci bonne soirée au revoir merci 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 merci